Je vais vous montrer pour tout le monde, parce que c'est un peu rock'n'roll. Vous regardez là, deux secondes ? En fait, vous allez mettre la chambre, c'est le piège à bulles ça. Vous allez le rentrer par le bas. Vous allez le rentrer là. Et surtout ici, vous enlevez le petit... Et vous n'allez pas tourner. Vous allez en fait rentrer tout droit, appuyer à fond. Et c'est la bague bleue qui vient se visser vers vous. Ça c'est la prise de pression retour. Parce qu'on est bien d'accord, vous avez mis trois prises de pression. Entrée, filtre, effluant, retour. Elle n'est pas là. Alors, tout le droit, c'est bon ? Il y a quatre prises de pression, comme sur la pression. Non, non, oui, tout le droit, vous voyez, on laisse après. Sur la prise pas. Il n'y a pas ? Il n'y a pas ça. Diète ? On avait un filtre retour, on n'avait pas ça. Ok. Non, 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 non. Donc, en fait, ce que vous faites, vous ouvrez le truc, vous touchez à rien. Parce que si je couche, à un moment donné, vous aurez les doigts avec la bétadine. Si vous touchez, vous rentrez avec les doigts, vous allez mettre du rouge ici. Sauf que là, il y a des détecteurs de rouge aussi. Et il va vous dire qu'ils détectent du sang pendant l'amorçage. Donc, on pose et on... D'accord. Je vais la reprendre là, parce que... On va... Je vous expliquerai pour vous. Alors, est-ce que vous êtes... Non. Vous pensez bien que souvent, on est un peu mécanique sur le dos. Ils n'ont pas dit de raccoucher. Il t'a juste dit de mettre le sac, pas de connecter. Non, on ne connecte pas là. Non, non, on fait juste en l'ouverture. D'accord. Donc, juste les têtes de pression, le sac, le machin. Si, si. Là, il l'a sorti, il va le re-rentrer. Ah, d'accord. Parce que des personnes ont quelquefois du mal à l'accrocher là, et nous l'enfonce à fond. Les têtes de pression. J'ai dit des personnes, j'ai vu, je ne sais pas. C'est ça. Non, je regarde le minimum. Là, 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 ok. Non, mais moi, je suis en CDI. Moi, je suis entre les deux machines. Tu vois, tu vois. C'est des murs, tu vois. Je suis une mixe de moi. Ça, c'est tout ça. C'est ça, ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Deux écoles. Il y a les écoles des futurs kinés qui me cassent le dos. Oui, en fait, on peut le mettre pareil en bas, mais c'est juste pour les deux. C'est ça. Ah, d'accord. Et là, je vais poser la barre métallique ici. Oui, oui. Moi, je te casse le dos. Je vais poser la barre métallique. 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 Ta-da. On a qui est la ligne de Dialisa à la force. Bon, forcément, après, c'est de gauche à droite. Est-ce que c'est important de suivre l'ordre qui dit où on peut tout monter ? En tout cas, ce qui est important, c'est que sur le circuit de Dialisa, ce soit bien la circuit vert. Mais si on sait que là, je mets le dialysa, là, je mets la réinjection, on peut le faire dans n'importe quel ordre. Je crois que j'ai les prothèses de genoux. Là, vous mettez la barre, vous pliez la poignée, et nickel. Attention, ah non, je savais que t'avais coincé. Allez, quelqu'un se dévou pour la réinjection ? Non, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, comme ça on appellera Valet chaque fois qu'il faut monter un rein. Eh, qu'est-ce qu'il a fait là ? Il a enlevé le chône. Qu'est-ce que vous avez enlevé ? La poignée. Ah bon, on peut faire comme ça aussi ? Non. Bon là, c'est un peu bordélique. C'est bordélique, et puis je ne sais pas pourquoi elle me dit batterie vide. Alors que la batterie n'est pas vide. Donc vous avez enlevé la poignée directe, ok ? Et les poignées, pensez à les ramener. Moi, je n'aime pas comme c'est tout.